Le Canada devrait interdire le marketing de la malbouffe partout où les enfants peuvent y être exposés. C'est ce que soutient une étude qui a été dévoilée ce matin par la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Benoît Lamarche est professeur à cette faculté, directeur du Centre Nutrisse de l'Université Laval. Bonjour M. Lamarche. Bonjour. Sur quoi vous vous appuyez pour en arriver à cette conclusion? En fait, c'est ma collègue Lamarche Denderly qui a fait un rapport vraiment très, très exhaustif des politiques existantes et des changements dans les politiques qu'il y a eu au cours des dernières années au Canada. Elle a démontré dans son rapport qu'il y avait eu des avancées intéressantes sur certains éléments. À travers les dernières années, on a un nouveau guide alimentaire qui veut justement améliorer l'alimentation de la population. On a aussi des étiquetages sur les emballages qui vont apparaître bientôt au Canada. Mais elle met le doigt et elle identifie, fait des recommandations sur des éléments qui pourraient vraiment faire une différence sur les habitudes alimentaires des Québécois et des Canadiens. Il faut se rendre compte que, comme vous le montrez à l'écran, il y a un grand nombre de la population qui ne consomme pas assez de légumes et fruits, dont les apports en sel sont trop élevés. Donc, ça prend des mesures plus musclées pour essayer d'infléchir la culture alimentaire actuelle et avoir une plus grande proportion de la population qui a accès à la saine alimentation. Oui. En même temps, est-ce que vous pensez que ce sont davantage les enfants qui réclament de la malbouffe, étant influencés, par exemple, par du marketing, ou il n'y a pas aussi une portion de parents qui, voulant faire plaisir, ont recours à cette option qui est vue plus rapide et moins chère aussi? Ça, ça peut jouer. Oui. Dans votre énoncée, il y a à peu près tout ce qui est important. C'est ça. C'est que les enfants, d'une part, ne sont pas conscients de l'exposition à la publicité. Au Canada, on a quand même, au Québec, en fait, on a des lois qui limitent la publicité aux enfants. Donc, c'est déjà un pas, mais il reste que les enfants sont quand même exposés à toutes sortes de choses à l'extérieur de cette loi-là. Donc, il y a un effet surnoi de la publicité vers les enfants qui ne sont pas conscients qu'il y a une différence entre l'émission et la publicité qu'ils sont en train de regarder, d'une part. Vous avez parlé du coût. Évidemment, ce qu'on appelle la malbouffe, donc les aliments souvent ultra-transformés, qui pourraient représenter jusqu'à 40 à 50 % des calories qu'on consomme au Canada en moyenne. C'est énorme. Bien, c'est omniprésent. Ça coûte moins cher. C'est facile à consommer. C'est prêt. Et donc, dans le rapport, on parle de reformulation de ces aliments-là, mais aussi de limiter leur consommation et de rendre le choix sain plus facile. Parce qu'il y a des gens, il n'y a personne qui se lève le matin et qui se dit « Moi, je n'ai pas envie de bien manger durant toute ma vie ». Il y en a pour qui c'est un choix qui est nécessaire parce que c'est ça à quoi ils ont accès et c'est tout ce qui peut se payer. Donc, c'est complexe. C'est pour ça que ça prend des politiques très musclées et qui sont identifiées dans ce rapport-là pour aller plus loin. Mais en même temps, quand on parle d'une taxe sur les boissons sucrées, est-ce que l'éducation ne vaut pas encore une taxe, surtout en contexte d'inflation? Est-ce que ce ne serait pas préférable que ce qui est bon pour la santé coûte moins cher plutôt que le contraire? Exactement. Alors, le principe d'une taxe sur, par exemple, les boissons gazeuses, c'est comme on a fait pour la cigarette. On a mis des taxes, des taxes, des taxes. Ça a été un frein au fait de fumer. Donc, l'idée, c'est une option qui a été démontrée ailleurs dans d'autres pays qui faisait diminuer la consommation des boissons gazeuses, qui pouvait même réduire les taux de surpoids d'obésité dans certains pays. Ce n'est pas la seule mesure. Ça fait partie d'un tout, ce qu'on doit considérer. Surtout si les taxes qui sont prélevées sur ces aliments-là peuvent être réinvesties au bon endroit pour aider les gens qui ont de la difficulté à bien manger, pas parce qu'ils ne souhaitent pas bien manger, mais parce qu'ils n'ont pas accès à la saine alimentation, que ça coûte trop cher, etc., ou qu'ils n'ont pas l'expertise culinaire pour se faire à manger. Donc, si on réinvestit ça, on réinvestit ces montants-là aux bons endroits, on a un effet qui est à double coût. Vous parlez justement d'un meilleur financement pour les programmes d'alimentation scolaire, donc l'alimentation dans les écoles, avec les enfants qui mangent dans les classes, dans bien des cas, l'absence dans les écoles de bonne vieille cafétéria, comme on l'a connu certains d'entre nous. Est-ce que tout ça joue aussi, a un impact? Oui, absolument. Dans le rapport, c'est une des politiques qui est identifiée comme ayant un potentiel vraiment important pour améliorer l'alimentation de la population, des programmes d'alimentation au milieu scolaire. Il y a une grande proportion de la population qui est en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de s'alimenter de façon saine. Alors, quand ces enfants-là arrivent à l'école, ils n'ont pas plus les moyens de bien s'alimenter, donc des programmes en milieu scolaire peuvent aider à résoudre ce fléau-là, cette épidémie-là. Donc, c'est une autre voie potentielle que le rapport soulève et identifie comme une option vraiment tangible pour faire changer les défis qu'on a au niveau de l'alimentation au Canada. Intéressant tout ça. Espérons que ça amène une réflexion. Une réflexion qui existe, mais qui mérite de continuer. Benoît Lamarche, professeur, donc directeur du Centre Nutrisse de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501